Musique Nous voilà donc avec l'essai de cette breakout dans cette livrée Baja Orange. Cette Harley Davidson, elle est tout simplement sublime. Vous le savez, c'est peut-être pas complètement mon monde, le monde Harley-Davidson, j'ai plutôt l'habitude de rouler sur d'autres motos, plutôt des trails, mais je dois bien avouer qu'elle fait son petit effet, j'ai d'ailleurs testé, j'ai placé la moto devant un bâtiment bien connu à Liège, le B3 et j'ai regardé les passants et je peux vous dire que les têtes, elles tournent, les gens s'arrêtent et ils regardent parce qu'elle est tout simplement sublime. Il y a ces chromes, il y a cette couleur et puis il y a cet énorme moteur qu'on voit ici. C'est un quasiment 2 litres de cylindrée, 1900 et quelques, elle fait une centaine de chevaux, mais un couple phénoménal de 167 Nm. C'est un couple de tracteurs, n'ayons pas peur des mots, et pour tracter, ça tracte, ça c'est clair et net, à toutes les vitesses, vous ouvrez et vous avez les bras qui s'allongent, tellement elle a du couple et tellement elle a de la reprise. Alors, ce n'est pas une moto avec laquelle vous allez faire de la vitesse, on se rend bien compte, on va parler de la position de conduite et de l'absence de protection qui vous empêche d'aller à des vitesses réappréhensibles au niveau de la loi. Pour tout vous dire, 120 kmh avec cette moto, c'est déjà largement suffisant et c'est même parfois un peu pesant parce que vous avez l'air vraiment qui s'engouffre sur vous. Donc, elle est plutôt faite pour se balader calmement dans les petits villages comme ici à pleine eau, voilà, si on est sur une deuxième, sur une troisième vitesse éventuellement et on prend son temps. Cette moto, elle fait 310 kg. Alors, 310 kg, ça peut faire peur à énormément de gens, ça c'est clair et net, parce qu'il faut pouvoir les mouvoir, ces 310 kg, et je peux vous assurer que c'est très très simple en fait. D'abord parce qu'il y a cette position très basse sur la moto, mais aussi il y a un équilibre général qui la rend tout à fait maniable, un bon rayon de braquage pour ce type de véhicule. Et non seulement je l'ai testé dans les petits villages ici, mais je l'ai testé en ville également. Ce n'est pas vraiment le terrain de jeu privilégié de ce genre de véhicule et pourtant, elle tire son épingle du jeu, vous remontez les fils sans trop de problèmes, vous parvenez à prendre les ronds-points sans trop de difficultés, parfois avec des voitures qui vous coupent la route d'ailleurs, il faut toujours être attentif, mais globalement elle s'en sortent très très bien. Elle est assez polyvalente. La seule chose qu'elle ne peut peut-être pas faire, c'est vous embarquer dans des petits chemins vraiment étroits où vous ne savez pas comment vous allez faire pour la marche arrière. Il faut quand même idéalement prendre la côte pour pouvoir repartir en arrière parce que les 310 kg, ils sont là, ça c'est une certitude. On est très très bien installé sur cette selle, elle est vraiment confortable. Je n'ai pas testé avec un passager ou une passagère. La selle existe, elle est moindre mais ça a l'air d'être relativement confortable également. On est placé avec les pieds bien en avant, ce large guidon qui est un petit peu agrandi par rapport au guidon de la breakout précédente, il fait 1,7 cm de plus je pense, bref, vous êtes relativement large. Ça signifie quoi ? Je vous l'ai dit, quand vous roulez, vous êtes large, vous prenez tout le vent en pleine face parce qu'il n'y a pas de protection, donc ça décourage d'aller à des vitesses exagérées. Ça c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'avec la position de ces rétroviseurs qui tremblent pas mal par ailleurs, vous ne voyez pas grand chose. Ça, c'est vraiment un reproche que je pourrais faire, c'est que ce que vous voyez, c'est surtout vos avant-bras et puis éventuellement la voiture qui est derrière. Donc ça, c'est un petit peu bof. On a ce large guidon, il est très très beau, vraiment toute une pièce comme ça, avec en son centre, on le voit à peine un tableau de bord qui est minuscule, mais dès lors bien intégré, mais dès lors moyennement lisible. On a le cadran principal qui se trouve là, il y a l'essentiel, donc on a le régime moteur, la vitesse, la vitesse engagée qu'on ne voit pas là, et puis le réservoir. Et puis en dessous, il y a ce deuxième petit cadran, on voit le rapport neutre engagé quand on parvient à le trouver. Et quelques autres infos, très honnêtement, c'est tellement petit en roulant que si vous connaissez pas par cœur sa signification et la position du témoin, ça va être compliqué à interpréter, mais bon voilà, ça mérite d'exister, d'être complet finalement, et puis il y a cette magnifique pièce, ce guidon qui intègre tous ces éléments, donc il y a vraiment un effort qui a été fait pour trouver un compromis entre le look et puis les informations dont on a besoin quand on roule. Alors cette breakout, elle est KLS, en bon français ça veut dire sans clé, autrement dit il y a ceci, vous mettez dans votre poche et puis vous démarrez tout simplement. Si vous voulez verrouiller le guidon, c'est toujours par contre avec une clé sur le côté latéral de la moto, sinon ça vous le mettez en poche tout simplement, et puis vous démarrez, petite vérification électronique, et vous démarrez ce moteur et cet échappement qui fait un très très bon. Voilà, on va pas gêner l'inquiétude des habitants ici, on va pas jouer à ça, mais ça fait un bruit assez sympa, je trouve que l'équilibre est assez bien trouvé entre ces motos qui font un potin d'enfer et ça devient insupportable, et quand même avoir une présence sonore, on sait que chez Harley on aime ça. Donc franchement c'est un très très beau bruit, c'est vraiment sympa, et ceci a tous les rapports. Autre chose que vous voyez sur cette moto, c'est sur le côté, c'est cette arrivée d'air qui est assez proéminente, alors elle est spectaculaire, ça c'est vrai, elle est assez jolie, elle fait son petit effet, elle gêne un tout petit peu par contre du côté, et elle est très très chaude aussi, du côté du genou droit. Voilà, on a la position des pieds assez fort en avant, on a tendance à venir taper dessus. Attention, c'est pas une moto pour les petits gabarits, même si elle est très très basse, elle fait quand même sa taille, les 1,75, 1,80 vont s'y sentir assez à l'aise, donc ben voilà. Comme d'habitude, allez essayer cette moto si elle vous plaît, elle fait, au niveau des tarifs où on est entre 28, 29, 30 000 euros, ben oui, la finition, elle est exemplaire, c'est le monde Harley-Davidson aussi, vous le connaissez, c'est un produit qui est assez premium et il y a tout cet univers aussi Harley-Davidson aux côtés de cette moto et des différents modèles aussi. Voilà, c'est beaucoup de chrome, c'est une couleur magnifique, c'est une grosse présence, un feu LED assez discret mais qui renforce le caractère de cette moto. Vous n'allez pas passer inaperçu avec, mais je pense que celui ou celle qui achète ceci ne l'achète pas pour son fard LED, son petit écran ou sa transmission par cardan, mais quand même pour être vu et surtout pour prendre du plaisir à allure modérée, c'est vraiment son terrain de jeu dans la campagne. Voilà, beau modèle que la breakout, allez l'essayez, n'hésitez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada